Et dans ce sportif, nous allons parler de skateboard parce qu'il va y avoir ce week-end à Libourne un gros événement autour d'un skatepark nouvellement conçu qui a quelques mois d'existence uniquement. Et pour nous parler de tout ça, il y a avec nous Mathieu Martin. Bonsoir. Vous êtes le président du Libourne Ride Club qui organise donc une grosse manifestation ce week-end avec une étape de ball à Libourne. Avant de parler de ce qui va se passer ce week-end, on va parler du skatepark de Libourne parce que c'est vrai qu'à Bordeaux, on parle beaucoup du skatepark de Darwin, du skatepark des quais. Et on va découvrir en images le skatepark de Libourne. Donc le voilà ce skatepark. Expliquez-nous un petit peu comment il a été conçu, comment est-il né ce skatepark ? Ça a été né un petit peu sur l'association de plusieurs esprits disons sur Libourne. Donc il y avait notre club, il y avait notre club qui s'appelle l'Esprit des Rues qui est vraiment sur tout ce qui est urbain. Donc il y a du skate, du graffiti, des choses comme ça, du concert. Et les lieux aussi qui s'appellent Valdo à la jeunesse sur Libourne. Donc voilà, en concertation un peu tous ensemble avec la mairie est né justement ce magnifique skatepark. Alors s'il y avait une demande, c'est qu'il y a de plus en plus de pratiquants de skate à Libourne ? Oui. Déjà oui, il y a beaucoup, même sur Bordeaux, même en général, le skate, c'est vrai qu'en plus maintenant que c'est olympique, je pense que ça va que augmenter. Mais c'est vrai que voilà, de plus en plus de pratiquants, de plus en plus de monde, que ce soit sur Libourne, en plus le skatepark était un peu vieux, un peu dangereux, parce que certains modules étaient un peu abîmés. Donc il fallait justement faire quelque chose de propre et durable. Il est né il y a combien de temps, l'inauguration ? L'inauguration, c'était février dernier. En février, donc effectivement. Alors qu'est-ce qui fait un bon skatepark ? Parce qu'il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait un bon skatepark ? Parce que là, vous avez réussi à récupérer une étape d'une compète. Donc ça veut dire que c'est un skatepark qui tient ses promesses. Alors qu'est-ce qui fait un bon skatepark dans un skatepark un peu moins bon ? Disons qu'un bon skatepark, en tout cas à mon sens, c'est un skatepark déjà qui est durable. Donc le fait qu'il soit en béton lissé, déjà on se fait moins mal, parce que c'est pas du choc de bois, donc ça ne s'abime pas, ou beaucoup moins. C'est durable parce que le béton, c'est un peu plus compliqué à arracher, à enlever. Et ce qui fait aussi que c'est un bon skatepark, c'est qu'il y a une énorme zone street. Alors, on va essayer de parler clairement. La zone street, qu'est-ce que c'est ? Une zone street, c'est disons... C'est ce qu'on voit là ? Oui, c'est des courbes, des courbes, voilà, des petits... Ça, c'est très street alors. Oui, c'est ça, on peut justement glisser directement dessus. Et puis il y a la zone bol, ce qui fait justement... Alors la zone bol, je pense qu'on l'a vu tout à l'heure, le bol. C'est une sorte de trou, on va dire, dans lequel effectivement, on remonte sur les faces pour faire des figures. Alors vous m'avez dit que celui de Liborne était plutôt pas mal. Oui, il est pas mal parce qu'il est assez vertigineux, c'est-à-dire qu'il fait 2,6 mètres au plus profond. D'accord. Il est assez profond sur ce type de... Sur les bols en général. Donc il est assez, voilà, il faut pas avoir peur, il envoie assez fort. Donc je pense que justement, c'est pour ça qu'on nous a appelés aussi pour organiser une étape du championnat aquitaine. Oui. C'est pas mal qualificatif au France depuis cette année. Allez, voilà le bol, tiens, nickel. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est le bol du... D'accord. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, vous allez avoir du beau monde. Oui, on va avoir du beau monde, j'espère du beau niveau. En plus, il va faire beau. Oui. Donc ça, c'est très bien. Oui. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement durant ce week-end du côté du skatepark de Liborne ? Alors c'est une étape bol. Alors expliquez-nous, voilà, c'est quoi ? C'est une étape de la championnat aquitaine, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Donc en fait, c'est le Skate à l'Ouest qui est organisé depuis maintenant 12 ans, si je ne me trompe pas. Cette année, il est qualificatif au France. En plus ? Voilà. Oui, donc là, d'accord. Donc des gens, c'est toutes les personnes qui veulent aller au France pour l'année prochaine, c'est un passage obligatoire. D'accord. Au moins pour la personne. Alors comment ça se passe dans le bol ? Il y a un jury ? Oui, il y a un jury qui est composé en partie par des acteurs locaux, de chez nous. Oui. Des acteurs aussi qui sont sur le tour, pour avoir une récurrence aussi, une cohérence sur les notes, sur les notations, c'est toujours pas mal. Oui. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait. Alors pour bien réussir une session, bol, il faut faire quoi ? Il faut faire comme le jeune homme, là ? Arriver à faire les bords ? Oui, être le plus fluide possible, tenter un peu d'aérien, c'est pas mal aussi. Voilà. Disons, passer un peu aux limites, un peu faire le show, disons. Oui. Ça marche bien, ça, en général, parce que ça reste quand même des sports à sensation, le skate. Donc c'est faire le show, faire des figures, en se faisant plaisir. Alors, on va essayer de voir un petit peu concrètement ce qui va se passer. C'est donc sur deux journées, c'est ça ? Non, c'est sur une journée. Que samedi, hein ? Oui, que samedi. Le dimanche, c'est une étape street, mais à Bergerac. Donc c'est le lendemain qui a été normalement la première étape qui a été reportée malgré le temps. Donc c'est reporté au lendemain. D'accord. Mais nous, c'est toute la journée, c'est-à-dire que le matin, de 10h à midi, on fait des initiations skate sur la zone street. Et une initiation skate aussi sur une zone un peu plus plate, vraiment pour le débutant qui veut vraiment s'initier à découvrir, disons, le skateboard. Oui. Et après, donc, la compétition à l'après-midi. La compétition à l'après-midi. Et on clôturera la journée, cette belle journée, du coup, par deux groupes, une grosse soirée concert. Oh, mais ça va toujours pas mal, un peu de musique, de skate, c'est le côté fun. Alors justement, tiens, le skate, c'est beaucoup la liberté, c'est beaucoup le fun, c'est beaucoup utiliser ce qu'on appelle le mobilier urbain pour se faire plaisir. Qu'est-ce qui peut pousser, effectivement, un jeune à, cette fois, intégrer un club ? Parce qu'est-ce qu'on perd pas, du coup, un petit peu l'esprit skate quand on est dans un club, justement ? Pas forcément. C'est-à-dire que l'esprit skate, c'est vrai que c'est la liberté. Oui, voilà, c'est ça. A priori, c'est... Quelqu'un qui est en club peut, justement, aussi s'entraîner à côté. C'est le but. Ils en font tous à côté. Tous ceux qui sont au skatepark, qui sont là. La majorité, il y en a certains qui sont au club, de plus en plus. Donc, un club, la différence, c'est qu'on va être un club école. On va apprendre les bases avec un formateur fédéral. Donc, c'est vrai que pour les plus jeunes, en tout cas les plus petits, c'est sécurisé. C'est fait dans l'art et la manière de le faire. Donc, on a les professeurs diplômés qui le font. Et après, aussi, l'autre avantage, c'est que pour toutes les compétitions fédérales, que ce soit aquitains ou encore plus français, ou voire internationales, si la personne est très, très forte, c'est de pouvoir être suivi par un club. Parce que ça peut coûter cher aussi, mine de rien. Il faut en parler quand même pour un rider d'aller à Paris, après aller à Biarritz, etc. Et dans ces cas-là, c'est le club qui s'occupe un petit peu de prendre en charge toute ou partie du déplacement ? Oui, c'est ça. On n'en voit pas, bien sûr, tout le monde. Mais si on serait conscient qu'il y a une envie, un potentiel, qu'il y a vraiment envie d'y aller, on le suit, on l'accompagne. Est-ce que c'est un petit peu la même chose qu'en surf ? Parce qu'on a l'impression que plus ça va et plus les figures sont extrêmes, et plus on arrive à avoir des choses absolument étonnantes par rapport, justement, à ce qui se fait maintenant en skate. On arrive à avoir des figures hallucinantes ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que le niveau en skate, moi, qu'on ait fait il y a maintenant 15 ans, donc ça date un peu, par rapport à... Bon, je n'ai jamais eu un très gros niveau de skate. Je suis un très gros amateur, par exemple, de glisse en général. Et c'est vrai que par rapport au niveau qui se faisait avant, qui était déjà plus que les débuts du skate, aujourd'hui, même les plus jeunes, ils envoient des figures maintenant. C'est hallucinant. C'est vrai que le matériel s'améliore, mais pas que. C'est vrai que les techniques s'améliorent, et ils ont le matériel, justement, le skatepark, le fait d'avoir un skatepark pas en... C'est-à-dire parce que les anciens skateparks, on avait beaucoup de bois, après du béton, du bois, là, le fait que tout soit fluide, ça aide aussi à ça, je pense. Donc le skate, il va y avoir du beau spectacle, j'imagine, donc ce samedi, parce que vous attendez pas mal de skateurs de Bordeaux, parce que c'est vrai que, pour l'instant, la référence, c'est ce qui se passe sur Bordeaux. Et sur Bordeaux, sur Darwin, et c'est vrai qu'il y a une grosse communauté skate sur Bordeaux, c'est vrai que le skatepark est nouveau, première vraie compétition officielle, donc le beau temps, donc j'imagine, oui, qu'on va avoir du moins de Bordeaux. Et puis en plus, en quelques mois seulement après l'ouverture, c'est plutôt une belle satisfaction pour vous, j'imagine. Et oui, c'était un pari de le faire aussi vite, justement, après, de se lancer directement dessus, sans avoir vraiment testé de manière officielle avant, mais c'est un très haut challenge, je pense, qui sera relevé avec brio. Un skatepark comme celui-là, ça coûte cher, il faut l'entretenir. Comment ça marche, justement ? Parce qu'il faut aussi que la municipalité, j'imagine, mette un peu le... Oui, disons que oui, ça a été financé par la municipalité, donc oui, c'est vrai qu'il y a eu un beau budget mis au départ. Après, par la suite, l'entretien, c'est que ce soit propre, donc il faut que les riders jouent le jeu aussi, que ce ne soit pas dégradé. Mais bon, globalement, quand c'est fait, c'est bon. En général, si c'est leur terrain de jeu, j'imagine qu'ils vont reprendre son, peut-être, non ? Oui, c'est ça, oui. Bon, il y a toujours une petite éducation à faire, parce qu'il y en a toujours qui viennent et qui s'en fichent un petit peu, mais oui. Un skate-part à Libourne, ça veut dire qu'il se passe de plus en plus de choses en la matière, du côté du Libourne, là ? Mais c'est ça, oui, de Libourne. Maintenant, en plus, avec les nouveaux quais qui sont justement garantis à l'anguerie ce week-end, on va pouvoir faire des sorties roller, des sorties glisse en skate aussi, donc c'est assez intéressant, il y a pas mal de choses. La ville se dignifie de plus en plus, oui. Si vous conseillez des parents dont les enfants sont fans de skate, vous leur dites, c'est bien, il faut qu'il en profite, il faut qu'il y aille, mais un encadrement dans un club, c'est pas mal. C'est toujours bien, pour le départ, au moins, pouvoir prendre les bases. Après, si la personne continue, se plaît, tant mieux, qu'il reste avec plaisir qu'on les accompagne pour la suite. S'ils veulent faire la compétition, encore plus. Mais au moins, c'est une bonne base, une bonne entrée en matière pour continuer après de ses propres... Alors, ça, c'est ce qui se passe sur un skatepark. On va maintenant parler des sujets un petit peu qui fâchent, parce que le skate, on l'a dit, c'est un sport de glisse en milieu urbain, avec des roues qui font du bruit, des planches qui claquent au sol. Je sais qu'à Bordeaux, ça pose quelques problèmes de cohabitation entre les skaters et les riverains, à tel point qu'il a fallu mettre en place un médiateur. Il y a certaines zones, maintenant, qui sont interdites aux skaters, à Bordeaux. Est-ce qu'on en est à ce niveau-là à Libourne ? Comment ça se passe, la cohabitation ? Non, ça se passe plutôt bien. Déjà, le skatepark est très bien accueilli, donc les jeunes vont au skatepark et il est dans une zone moins fréquentée. Donc, il y a très peu de riverains, donc le bruit, déjà, pose beaucoup moins de problèmes. Ils vont, bien sûr, aller sur les quais. On ne va pas pouvoir les empêcher. Mais ça, c'est un vrai problème, quand même. Oui, et non, tant que c'est respecté et qu'ils le font dans les bonnes conditions, je ne suis pas sûr que ce soit problématique. C'est vrai que le faire à 4h du matin, peut-être que ça peut gêner, mais le faire dans les bonnes conditions et en intelligence avec le public des deux côtés, je ne pense pas. Et c'est un sport qui prend de plus en plus d'ampleur ? Votre club, par exemple, qui a été créé il y a deux ans, maintenant ? Deux ans et demi. Vous voyez un nombre croissant. C'est ça. Oui, c'est vrai que le club, en général, on fait aussi du roller, du ring hockey, du skate, donc on fait trois disciplines. Et c'est vrai qu'on a été l'année dernière la plus grosse évolution en termes d'adhérents en Nouvelle-Aquitaine depuis les cinq dernières années. Donc, ce n'est pas non plus exponentiel. On n'est pas passé à 500, 1 à 500. Vous êtes combien au club ? Là, on est 80, à peu près. 80 au club ? Oui, c'est ça. On est passé de 30 à 80 en un an, donc c'est vrai que c'était... À notre hauteur, c'est exponentiel. C'est très bien, bien sûr. Il y a un vrai besoin, une véritable... Mais c'est ça, oui. Disons qu'il y avait une demande qui est croissante aujourd'hui. Donc, voilà. Si vous avez envie, vous aussi, de faire du skate et tester un nouveau skatepark, donc, visiblement, celui de Libourne est plutôt pas mal, semble-t-il, avec cette grosse opération. Donc, c'est ce samedi, surtout l'après-midi, avec l'étape BOL. Vous attendez pas mal de compétiteurs, les inscriptions. On peut s'inscrire sur place. Oui, on peut s'inscrire en ligne, se pré-inscrire en ligne et... Je ne dis pas ça pour moi, je vous rassure. Je vous ai tout dit. Oui, d'accord. Mais pas sur une planche. Voilà. Oui, c'est inscription, pré-inscription en ligne et inscription sur place le matin. Donc, après, oui, vous pouvez venir sans souci. D'accord. Des belles figures pour, pourquoi pas, voir les skaters qui feront peut-être parler d'eux. C'est parce que c'est un vrai business. Il y a des vidéos, il y a des vidéos skate, il y a des magazines skate. Ah oui, c'est un marché assez lucratif et en plein essor, ça c'est sûr. Bon, allez, mettez-vous au skate, genouillère, couillère quand même au début. Oui, on est mieux. Vaut mieux ? Oui, c'est mieux. Voilà, ok. Très bien. Donc, voilà pour ce rendez-vous du côté de Libourne. Ce samedi, on va revenir sur ce qui s'est passé. Alors, toujours de la glisse, mais pas du tout sur un skate park, mais davantage sur le lac du Mouchik. C'était du côté de la Cano, regardez, avec des drôles deux zèbres qui ont participé au Windsurf Trophée. Une compétition plutôt sympathique avec un système de relais, avec un travail d'équipe pour cette journée au Mouchik. Et Vincent Raymond, notre réalisateur préféré et fan de glisse aussi, en a profité, n'a pas raté l'occasion pour vous proposer ces belles images. Allez, on regarde ça un petit peu ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a pu le voir, il n'y a pas que des pros. Vous l'avez vu, ça termine par une collision sur le lac du Mouchik. C'était le week-end dernier, donc avec ce trophée Windsurf. Dans la bonne humeur et dans la joie, c'était plutôt d'après Vincent Raymond. Oui, Vincent. Oui, c'était vraiment une très, 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 très belle compétition. Visumont, vous vous êtes régalé si vous y avez participé. N'hésitez pas à prendre date pour l'année prochaine. On termine par les Girondins de Bordeaux. Ça, c'est plus sérieux, c'est plus pro. Avec la reprise de l'entraînement pour les Girondins de Bordeaux, pour les Marines et Blancs. Attention, retenez bien, la date et l'heure. Reprise de l'entraînement, c'est le vendredi 29 juin. Ce vendredi à 10h au Hayan. Les Girondins de Bordeaux vont retrouver le boulot et donc la préparation de la saison 2018-2019. Nous aurons certainement, bien sûr, l'occasion d'en reparler sur TV7. Merci et bonne compétition ce samedi à Libourne.